Velette sur mer, sa plage, ses restaurants et son unique épicerie, tenue par l'infatigable Emilie. En entrant, une odeur de coquille Saint-Jacques vous chatouille les narines. Alors Emilie, vous faites épicerie, poissonnerie... Emilie a fait un peu tout. Emilie a l'arraché il y a deux ans, tout simplement, une épicerie au départ avec le tabac et les jeux de cratage, des pots de pain et tout ça. Et puis avec la demande des clients et puis l'envie aussi, la motivation de développer complètement le magasin, on s'est lancé dans plein de choses. Vente de Saint-Jacques tout l'hiver, lapin et canard à adopter à Pâques. Emilie regorge d'idées. Son épicerie est une sorte de caverne d'Ali Baba où l'on déniche l'essentiel et l'improbable. On vient aussi y trouver du réconfort. Parce que c'est vrai qu'Emilie, ça a une joie de vivre incroyable. Et moi j'adore ça. Et elle me remonte souvent le moral, ça c'est bien. Cette femme pleine d'énergie a quitté l'armée pour racheter cette épicerie qui périclittait en février 2017. Presque sur un coup de tête, un rêve de gosse. Depuis, le chiffre d'affaires de la boutique, ouverte 7 jours sur 7, a augmenté de 25%. Elle a même embauché une salariée à plein temps. Fruits en boîte, j'y vais. Fromage, j'y vais. Pain de mie, je vais y aller. Tu vas ? Madame le maire a aussi donné un coup de pouce à Emilie en proposant de réduire de moitié son loyer. Dans une commune de 285 habitants, l'épicerie est précieuse. C'est important d'avoir un service de proximité où aussi bien les locaux que les touristes trouvent tout ce dont ils ont besoin. Emilie livre aussi à domicile les personnes âgées ou handicapées. En deux ans, son magasin est devenu le lieu de rencontre incontournable du village. Je crois que ça fait du bien à tout le monde. Moi, en tout cas. Moi, ça me fait du bien. J'ai l'impression de donner du bonheur aux gens. Et je crois que c'est ce qui m'importe le plus. Officiellement, l'épicerie s'appelle Au Cochois. Mais à Velette, tout le monde la surnomme désormais l'épicerie du bonheur.